Hop, voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Donc c'est parti ? Merci à tous d'être là. Comme vous l'avez compris, on va parler de GTC et de monitoring énergétique. Et on a avec nous, Cap Technologies, un expert du réseau Horace qui va pouvoir nous expliquer tout ça. Donc juste en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas trop le réseau Horace, on est un réseau d'entreprises soutenu par l'ADEME en Pays de la Loire. En gros, on fait du conseil en maîtrise de l'énergie pour les entreprises industrielles et tertiaires dans tous les départements des Pays de la Loire. Donc on a tout un réseau d'experts, on fait de l'animation toute l'année. On vient vous voir sur site et on vous aide un petit peu à mettre en ordre votre projet de maîtrise de l'énergie et à vous orienter. Voilà, donc j'ai la main à Cap Technologies qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que la GTC et comment on fait pour piloter efficacement son projet d'efficacité énergétique. D'accord, merci avant tout à Horace de nous inviter à ce genre d'animation qui nous permet de nous exprimer et de défendre les avantages de nos solutions. Alors pour commencer, on va commencer à se présenter, à présenter Cap Technologies et se présenter moi. Nous sommes deux aujourd'hui pour la présentation. Je suis Alexa Mellet, je travaille chez Cap Technologies et je suis responsable marketing et communication chez Cap Technologies. Bonjour, je suis Christophe Jadot, je suis directeur technique chez Cap Technologies et j'ai en charge toute la partie exécution après la vente des dossiers, donc mise en œuvre et puis avec le client et intervention chez les clients. Cap Technologies, qui sommes-nous ? Nous sommes une PME indépendante, nous sommes basée près de Nantes, à Rosé. Nous avons été fondés en 2002 et nous avons une couverture nationale, par contre avec une forte implantation sur notre ciel, donc dans le Grand-Pouest. Nous accompagnons nos clients à structurer et à digitaliser les process de gestion des bâtiments et d'installation techniques. Notre mission, c'est d'accompagner par le piloteur en utilisant vos installations et vos bâtiments. Pour cela, nous proposons des solutions que nous développons, que nous mettons en œuvre, régulation GTV, GTC, SME, on retrouvera un peu plus dans les détails par la suite. Nos solutions s'appuient sur des technologies web, multiprotocoles que nous intégrons et pour lesquelles nous assurons le développement et le suivi. Nous réalisons des études techniques, des formations, et nous sensibilisons aussi les utilisateurs aux économies d'énergie. Nous accompagnons nos clients dans leur côté à l'utilisation des solutions mises en place. Notre équipe est constituée d'ingénieurs spécialisés en informatique, en thermique et sur leur réseau, et de techniciens de production participés. Nous mettrons notre expertise au service de la maîtrise de l'énergie des entreprises et des collectivités. Voilà, donc aujourd'hui, on intervient dans le cycle WebTech d'ORAS, comme vous l'avez vu, et le principe, c'est d'animer les trois ateliers. Donc aujourd'hui, on est sur l'atelier 1, et on va parler, on va planter le décor aujourd'hui, et on va parler de l'émergence d'un projet, de quels besoins peuvent amener à un projet de GTC. Et puis, dans les ateliers suivants, on ira plus en détail, pas à pas, dans les projets que vous pouvez éventuellement nous faire part et partager, en détaillant la faisabilité des projets, et puis en faisant des recos, des premiers recos, et puis de voir ensemble comment on peut passer à l'action et à la conception. Voilà. Sur cet atelier aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, on parle de l'émergence d'un projet de GTC, donc on parle du contexte et des enjeux d'efficacité énergétique qu'on connaît tous, donc on va aller rapidement sur ce sujet. On va définir ce que c'est qu'une GTC, le périmètre de l'interface et de la solution. On va parler des choses importantes à savoir pour se lancer dans un projet GTC, et puis on va donner des cas concrets parce qu'on trouve qu'il n'y a rien de plus précis que d'avoir des cas concrets de clients sur ce sujet. Voilà. Donc, on va commencer. Sur le contexte et les enjeux, mon objectif aujourd'hui, c'est avant tout de vous montrer en quoi la GTC est un des outils clés pour mettre en œuvre un projet d'efficacité énergétique, soit sur les bâtiments, soit sur les installations. Dans ce contexte, vous connaissez très bien, il y a l'augmentation du prix de l'énergie qui est importante cette année. Ensuite, les sujets environnementaux dont on parle depuis longtemps, mais sur lesquels la réglementation nous amène à passer à l'action concrètement avec des aides qui font qu'on prête plus attention aux solutions qu'on a devant nous pour mettre en œuvre ce projet d'efficacité énergétique. Et enfin, l'aspect réglementaire qui peut avoir son impact sur le fait de se lancer dans un projet avec le dépré Pax qui impose dans tout nouveau projet ou dans des rénovations avec extension l'installation de GTP. Le décret tertiaire dont on va parler un petit peu juste après qui donne des objectifs concrets et précis de réduction à horizon 2030 et 2040. Et puis, je passe la RE 2020 pour les nouveaux projets de bâtiments. Donc, tout cet aspect réglementation cadre la mise en place des actions d'efficacité énergétique. Je passe le management de l'énergie aussi sur l'industrie pour toutes les entreprises qui veulent passer en ISO de 50 000 ans. Bref, tous ces sujets-là sont le cadre qui emmène souvent à prêter attention à ce qu'est la GTC et son émergence d'un besoin qui amène à un projet de GTC. Juste pour aller rapidement sur la parenthèse du décret tertiaire, le décret tertiaire, c'est l'actualité de l'année qui va venir, le fait de bien identifier son périmètre d'activité tertiaire et puis de savoir si on est né égible et de se mettre en ordre de bataille pour faire la déclaration des consommations chaque année sur la plateforme Opéra et de répondre, de prouver qu'on a une action concrète sur la réduction de ces consommations d'énergie. Donc, le défi pour les entreprises ou pour les collectifs, les organisations publiques, il est commun. C'est d'utiliser au mieux l'énergie avec une installation qui existe, de l'utiliser mieux et d'utiliser moins d'énergie dans les bâtiments, dans les équipements, dans les unités de production, dans le comportement des équipes. Le deuxième, c'est savoir mesurer ses actions. Quand on a un projet, il faut pouvoir mesurer, communiquer, connaître les valeurs à mesurer pour pouvoir identifier les plans d'action à mettre en œuvre. Et pour cela, il faut fédérer et acquérir les données et avoir une vue sur l'ensemble de son installation. Et enfin, optimiser et moderniser les procédés. l'action des entreprises ou des organisations publiques est de mieux structurer les étapes de production de services ou de production de produits. Et puis, d'automatiser un peu plus, d'utiliser les nouvelles technologies numériques pour simplifier les équipes de maintenance ou les procédés de production. Aujourd'hui, chez Cap Technologies, on a une façon globale de voir tout ça. Et on a créé un acronyme qui fait le parallèle avec le monde de l'automobile, par exemple, et qui parle à tout le monde, qui est qu'on propose dans nos solutions un système d'assistance numérique pour mettre en place des actions de transition énergétique. Donc, avec l'acronyme Santé, qui permet d'avoir une notion plus humaine dans les outils qu'on propose, vraiment un impact humain derrière ces outils numériques. Donc, l'application, elle est sur les bâtiments, sur les équipements, sur les lignes de production, sur l'environnement des pièces précises à mesurer. Bref, voilà l'assistance numérique et toutes les autres solutions qu'on va vous décrire en suivant. Donc là, on a fait le tour du contexte. Et bien maintenant, on va définir précisément ce qu'est la GTC et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Je laisse la parole à Christophe. Donc, la GTC ou la GTB, donc gestion technique du bâtiment ou gestion technique centralisée, reprend tous les équipements que vous avez sur votre site. Donc, on parle de GTB, on parle de GTC. Maintenant, il y a plein d'autres appellations qui arrivent. La supervision, superviser. L'hypervision qui supervise plusieurs domaines. Le monitoring, les smart services. La GTB ou le GTC, qu'est-ce que ça fait ? Le but, c'est de pouvoir reprendre les informations qui sont sur votre site. Donc, sur le comptage électrique, sur les comptages d'eau ou de gaz, voire aussi vos installations de CVC, les centrales d'air, qui peuvent chauffer et refroidir au bâtiment. La partie aussi frigorifique, si vous avez de la production d'eau glacée pour refroidir vos systèmes de production. La partie chauffage. Alors, soit par des cassettes de clim, soit par des systèmes de chaudière et qui chauffent des radiateurs et qui sont distribués sur l'installation. On peut aussi, avec une GTB, vérifier toute la partie ECS, au chaud sanitaire. Donc, contrôler les températures, faire attention aux légionnaires et ainsi de suite, avoir une traçabilité. On peut aussi piloter tous ces organes de pompes, des distributions, pompes de relevage et d'installation sur votre système. Et aussi, maintenant, on arrive beaucoup à avoir ce qu'on appelle un peu la partie activisante du bâtiment, ce que gérer les éclairages, les stores, le contrôle d'accès et après, la température intérieure dans le bâtiment extérieur. On peut aussi maintenant, en ce moment, c'est vraiment d'actualité avec le Covid, la partie CO2, contrôler le taux dans vos bâtiments et rechercher à renouveler plus facilement l'air dans le bâtiment. Donc, GTB et GTC, on parle plus, on va dire, sur le tiers-serre du GTB et sur de l'industrie, on va dire plus GTC, vous avez la partie GTB plus le monitoring, plus sur certains sites, la gestion, les remontées d'informations des productions d'ammoniaques ou des informations qu'on ne retrouverait pas forcément dans le tiers-serre. Voilà pour la partie, la définition. Maintenant, pour avoir une GTB et une GTC, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut, sur la partie terrain dans votre bâtiment, il vous faut acquérir des informations. Pour cela, vous avez ou vous n'avez pas, il ne faudra pas mettre. Il vous faudra des compteurs, il vous faudra des capteurs de température au chauffage pour la température dans les pièces, des détections, des détecteurs de présence qui vont permettre de pouvoir enclencher derrière des actions et qui permettront de piloter soit le chauffage, soit la VMC, soit la ventilation, la climatisation. Donc, toutes ces informations de terrain vont remonter sur ce qu'on appelle une régulation, un genre de petit automate qui va interpréter les informations qui vont lui arriver. La température n'est pas satisfaisante dans la pièce, je vais donner l'ordre à la vanne de chauffage de s'ouvrir. Donc ça, c'est la régulation qui va interpréter toutes les différentes informations qui lui arrivent. Et derrière, on va remonter ça sur la GTB qui va vous permettre de centraliser les informations. Au conseil, vous avez un grand site, une usine avec plusieurs bâtiments, mais d'un seul point, vous pouvez gérer toutes les sous-stations de chauffage qui sont dans vos bâtiments. Alors, je parle des usines, mais on pourrait rapprocher ça à une ville. C'est le même principe. La salle de sport, la salle de basket, et ainsi de suite, ou la salle du codotiniste, on peut pouvoir gérer tout ça d'un seul point et la GTB va vous permettre de centraliser ou de fédérer les actions d'un seul point. Vous allez pouvoir donner des ordres et vérifier le fonctionnement de vos installations, agir ou faire agir les gens de façon à lancer les mises en service et les mises en route du chauffage. Et maintenant, on arrive dessus la GTB ce qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System qui permet ces systèmes d'exploitation qui permettent d'acquérir encore plus d'informations. On est un peu plus dans le domaine informatique. Les données sont envoyées sous forme d'API, sous forme de salles connectées. Là-dessus, le but étant de pouvoir piloter via par exemple des maquettes BIM ou aux bâtiments en 3D et de s'intégrer dans le bâtiment, de pouvoir gérer avec des capteurs intelligents l'ambiance la présence du personnel en place, voir si le bâtiment est vide, s'il n'est pas vide. Donc, une interaction encore un peu plus poussée vers le haut sur ce type de système. La GTB vous permet ou la GTC vous permet de visualiser concrètement votre installation. Si on prend l'image à droite, on voit l'installation, on est sur de l'eau chaude sanitaire, plusieurs balances de cas, on voit rapidement les températures, on voit le système, on n'a pas besoin d'être un expert dans cette installation pour comprendre si ça ne fonctionne pas les températures sont correctes ou pas. On a des boutons d'accent qui permettent d'agir. C'est intuitif. Donc, au même titre que l'image du bas, on a une petite centrale, on voit ses parlants, on voit que ça fonctionne, on voit les températures qui s'appuient, on a une petite alarme sur la route de récupération et un souci, il faut que j'envoie la maintenance là-bas. Et au-dessus, la GTB permet également d'avoir toutes les alarmes de votre système. Vous pouvez visualiser combien de fois la pompe a été en défaut, combien de fois la centrale s'arrête et après, lancer des modes de maintenance sur les points importants. Ensuite, la GTB, comme on vous l'a dit tout à l'heure, elle va vous permettre de visualiser les fonctions de régulation. donc là, derrière votre ordinateur, vous allez pouvoir paramétrer l'installation et de paramétrer les règles d'utilisation des réseaux, de chaud, de chopage et autres équipements qui sont reliés. Donc, vous pourrez être autonome dans ce paramétrage et dans cette définition de réglage avec des calendriers. souvent, si c'est sur le chopage justement qu'il y a une action particulière, donc on va pouvoir traiter les intermittences d'un bâtiment, on va pouvoir traiter aussi les intermittences des process de production, on va pouvoir régler les consignes, régler les mises en réduit, le forçage ou la mise en route automatique. Voilà, tous ces paramètres vont être réglables et accessibles dans l'interface et puis vous pouvez avoir des options de présentation qui simplifient la vie des équipes derrière leurs écrans avec, par exemple, des notions de géolocalisation, des notions de mesure du nombre de personnes dans les salles ou du nombre de personnes présentes sur site, des liens avec le contrôle d'accès qui fait que les automatisations sont liées, des liens avec la réservation de salles qui fait que le chauffage peut s'enclencher immédiatement. Donc bref, la GTC, elle va vous permettre d'orchestrer ces installations techniques et d'avoir des équipements qui sont, de maîtriser des équipements qui sont dans des zones ou par des lots techniques. C'est Chupu, c'est toi ? C'est Chupu, on s'est partagé du travail. Ce salle-là, voilà, c'est, on a vu en place ce qu'on appelle un SMDP, donc un système de management de l'énergie qui, en fin de compte, avec la GTB, récupère toutes les informations de votre compteur ou de vos sondes, des informations que vous voulez travailler et surtout analyser. Avoir des compteurs partout, c'est bien, trop, vous allez être noyé par la masse de données. Le but, c'est de ressortir des informations qui parlent. Par exemple, on va mettre un compteur d'eau sur votre site, on va récupérer les informations et le but, c'est de se regarder un petit peu son analyse. Donc, on va, par ce système-là, pouvoir sortir un graphe et vous regarder dans la journée, tiens, ma consommation d'eau, elle monte. Ah, c'est bizarre, j'ai consommé cette nuit. Le bâtiment était vide, j'ai consommé cette nuit. Il faut peut-être que je fasse appel à la maintenant pour vérifier les chasses d'eau des sanitaires, par exemple. On peut envoyer des alertes. On peut aussi générer des rapports. Nous, chez nous, on génère un rapport tous les lundis qui nous donne la consommation la semaine d'avant en comparé par rapport à la semaine d'avant. Donc, on dit, tiens, on a plus consommé avant consommé, c'est normal, ça permet rapidement d'analyser notre bâtiment. Il va dans le bon sens et il va dans le mauvais sens. La semaine dernière, c'est bizarre, il a fait moins froid, on a plus consommé. Il y a un problème. Donc, ça permet d'avoir une analyse avec des graphes et générer automatiquement des rapports qu'on reçoit tous les lundis par mail. Le système permet de le faire. Et de même, si je peux rajouter, sur ce SME, s'il y a des indicateurs qui peuvent être métiers et qui peuvent être paramétrés parce que chacun a des indicateurs à suivre qui sont très précis. ce genre de solution a des calculs et des présentations de rapports qui sont très faciles à faire par les équipes des entreprises qui ont ce système. Donc, pour finir cette partie de définition, dans les exemples qu'on vous a dit, en présentant les solutions, on vous donne des exemples au fur et à mesure et là, on a ressorti cinq points essentiels de bénéfices que vous pouvez retirer de ce genre d'outils. Déjà, c'est l'optimisation des coûts de maintenance parce que vous avez moins de visites, parce que tout est centralisé sur un écran et que vous avez la surveillance des valeurs qui sont importantes pour vous sur vos écrans sans avoir à fermer une ronde et de voir si toutes les lumières sont fermées ou si le chauffage n'est pas resté trop ouvert. Voilà. Donc, toute cette visue, elle est en un point et les pilotages, ils peuvent être distants de la même manière. comme disait Christophe tout à l'heure, s'il y a une alerte parce qu'il y a eu un chauffage qui était à fond pendant la nuit ou pendant le week-end, là, en distant, on a l'alarme sur nos écrans, smartphone ou ordinateur et on peut maîtriser ou alerter notre service maintenance ou maîtriser, si c'est connecté à la GTB, de maîtriser l'équipement qui est en anomalie. La deuxième chose, c'est être averti justement au plus tôt. Certains de nos clients ont un réel besoin d'être averti au plus tôt des dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans l'établissement ou sur la ligne de production. Je donne un exemple, on verra plus tard en détail des cas clients, mais en exemple sur un établissement de santé, le fait d'être averti au plus tôt qu'il y ait un dysfonctionnement d'eau chaude sanitaire et de la chaudière est un vrai enjeu pour le confort des patients. Ça, c'est un besoin qui peut être bien mis en avant. Ensuite, il y a la traçabilité. Toutes ces analyses, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a un projet pour faire des économies d'énergie, c'est bien d'avoir les informations pour pouvoir voir s'il y a eu des écarts, pour avoir la stabilité, l'évolution. Et puis, c'est bien aussi d'avoir un historique. Si jamais il y a un événement, un dysfonctionnement ou quelqu'un qui se plaint, de confronter la demande à l'historique des installations techniques. Alors après, ce genre de solution de GPC, ça aussi, ça facilite les équipes et les occupants, non seulement les occupants dans un bâtiment, mais les équipes dans leur process. Parce qu'il y a de l'automatisation des équipements, les équipements communiquent entre eux parce que c'est en un seul point, parce qu'on peut le faire en distance et qu'on a la maîtrise et le pilotage regroupé en un seul point. Et enfin, le pilotage des installations, on a travaillé les interfaces pour que ce soit simple, qu'il y ait l'essentiel des informations à faire apparaître et que ce soit intuitif dans le paramétrage des règles de régulation ou le paramétrage de l'interface. Voilà sur la définition et les principaux bénéfices. Donc là, on va passer sur la partie projet. Quand je veux me lancer dans un projet de GTC, qu'est-ce qui est important ? Donc là, on a cette phrase, nous, qui est la preuve de l'utilité de la GTB et la GTC, c'est que si vous voulez améliorer vos process, si vous voulez améliorer votre intention, votre objectif de baisse d'énergie, vous ne pouvez pas l'améliorer si vous ne mesurez pas ce que vous faites dans vos actions. Et là, du coup, on passe dans une étape de projet de GTC. Ce qui est important aussi d'abord à savoir, c'est les interlocuteurs que vous pouvez avoir. Donc, au sein de votre équipe, vous êtes maître d'ouvrage, vous êtes porteur d'un projet. Il est intéressant de bien l'identifier soit un responsable énergie, soit un responsable technique qui soit pilote de ce projet et qui puisse être l'interface entre les différents interlocuteurs. Nous, on va être le développeur de solutions et l'intégrateur de cette solution et on peut être en relation avec des bureaux d'études, des installateurs et des exploitants selon la dimension du projet. Donc, encore une fois, selon la dimension du projet, on peut être en direct avec la maîtrise d'ouvrage, avec votre équipe ou en collaboration avec d'autres intervenants. Voilà, c'est aussi, donc c'est non seulement en fonction de la dimension du projet mais en fonction de la compétence qu'il y a dans les équipes de la maîtrise d'ouvrage ou alors s'il y a besoin d'aide pour l'installation pour le projet. Un projet de GTC, c'est quoi ? Les grandes étapes, on aura toute la partie avant projet où on aura un état des lieux, la définition des objectifs et du plan d'action sur lequel vous aurez déjà préalablement travaillé et sur lequel nous, on prendra connaissance. À partir de ces éléments-là, on passera aux solutions techniques qu'on va vous proposer, donc une étude technique qui donnera lieu à une étude technique, une sélection d'équipements et de solutions qui sont par rapport à vos objectifs et à votre plan d'action et puis on travaillera sur la programmation et sur l'intégration du système par nos équipes. Et puis enfin, on a une dernière partie qui est super importante pour les GTC, c'est de vous former, de former à la sensibilisation des équipes à l'usage de cet outil, à l'importance de cet outil et puis d'avoir une démarche dans la durée pour optimiser l'installation et en fonction des nouveaux équipements qui arrivent et en fonction des ajustements qu'on peut faire par rapport à l'objectif initial qui est bien sûr, la hotline et la maintenance. Dans les prochains ateliers, on verra beaucoup plus en détail, mais voilà, un projet GTC, c'est quoi ? On aura besoin d'un certain nombre d'éléments pour chiffrer votre projet. Voilà, qu'est-ce qu'il vous pose ? Il faut déjà savoir la priorité et prendre vos actions. Quel est votre but ? C'est simple. On veut faire des réductions d'économie d'énergie, on veut optimiser, on veut améliorer le consens, on veut pouvoir surveiller, on veut pouvoir aider la partie maintenance. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Donc après, vous avez un état des lieux, il faut faire une minute, de savoir ce que vous avez chez vous en place. Et derrière, on récupère des éléments techniques. Donc on discute, on voit ce que vous voulez. Si on va faire des deux points, il y a des choses plus importantes, je veux récupérer sur un bâtiment toutes les pièces. Il faudra mettre autant d'équipements dans les pièces ou alors un point central, un point stratégique. Donc toutes ces études-là, on va les faire avec les éléments techniques. Et bien sûr, maintenant, c'est indissociable. On est mathématiquement obligés de travailler avec le service informatique, avec ses complexités et surtout ses impératifs en termes de sécurité et de flux. Tous les équipements, maintenant, remontent sur un réseau IP. Donc on aura des relations et des interactions importantes avec votre service à l'info. Ce n'est pas toujours ça, mais on y arrive dans n'importe quel domaine. On travaille avec des banques, on travaille avec des hôpitaux, avec des établissements bien plus simples. Même les établissements les plus complexes, on arrive à s'interfacer avec le réseau. Ensuite, comment ça va se dérouler ? Quand on aura finalisé nos études, on va lancer, nous, la programmation, l'interfassage de la solution et on va vous montrer tout au long du projet. On va partir sur ce dossier-là, on va faire ces actions-là, on va édifier ce qu'on appelle les principes de fonctionnement des analyses fonctionnelles qu'on valide mutuellement en expliquant, en faisant bien comprendre ce que l'on veut faire. Et derrière, on lance la programmation sur les équipements parties basse, on va dire des régulations et aussi sur la GTB pour vous montrer un peu l'interfassage, comment va se faire l'interfasse homme-machine pour avoir une convivialité et que ce soit intuitif pour vous. derrière mise en place et on intègre après, quand tout est en place, la formation de vos équipes. Le but, c'est que tout le monde soit autonome et surtout prendre les outils en main. L'avantage d'une GTB, c'est que quand ses programmes horaires sont réglés, on n'y couche plus. Par contre, il est assez important et impératif de vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Il y a, tiens, là, ça dérive, là, ça bouge. Et ça, c'est important dans la vie d'un bâtiment et dans le suivi. Donc, nous, on porte une attention toute particulière à ce qu'on appelle à la maintenance des installations. Il faut absolument vérifier, contrôler régulièrement que votre système tourne et qu'il n'y a pas de dérive dans un sens ou dans un autre. Un bâtiment qui n'est pas suivi, de toute façon, pas en dérive énergétique. On voit ça régulièrement sur nos différents sites. Donc, comme la transition est facile, si on voit ça dans différents sites, là, on va passer à la dernière partie de notre présentation et on va sur des cas plus concrets que toute la théorie qu'on vous a dit juste avant. Il faut savoir que la GTB et la GTC s'installent dans des domaines très variés qui ont des usages métiers tout aussi différents avec une gestion des intermittences des bâtiments ou des intermittences des process sur lesquels la GTC s'adapte. Donc là, vous voyez, on intervient sur des banques d'assurance, dans des collectivités locales, sur du tertiaire multi-sites, les logements, les sites industriels, les hôpitaux cliniques, les EHPAD, les commerces, les lycées-collèges, les écoles, bref, tout ça fait qu'on a aujourd'hui, on comptabilise chez CapTechnologie 1 500 sites équipés et c'est tout autant de points communs ou de spécificités à travailler. Les solutions chez CapTechnologie, du coup, ça s'adapte à tous les usages et infrastructures. C'est multi-utilisateurs, multi-protocoles, multi-sites et possiblement multi-énergie. Donc là, on va vous exposer 5 cas pour terminer qui peuvent vous parler et qui peuvent pour nous donner un aspect plus concret parce que là, ça peut être justement, ça peut dépendre de plein de situations. Donc là, on vous propose 5 cas de clients qu'on peut avoir. Donc, le premier cas, c'est un client qui est basé dans le 37 et donc, il est dans le domaine d'agroalimentaire, pardon. Donc, il produit ce qu'on appelle des semences qui revend après à des maraîchers et des personnes comme ça qui intèlent des produits qu'il va fabriquer. Donc, il a sa dernière de site. il a beaucoup, beaucoup de demandes en termes de consommation énergétique dans les deux sens. Donc, il faut beaucoup de chaud et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid. Le plus important, c'est le froid et la partie frigorifique. Donc, le dernier projet qu'il a mis en place, sans parler de la traçabilité, des sondes de pression, de température et de l'hygrométrie qui doit remonter et qui doit archiver. Le dernier projet qu'il a sorti, en fin de compte, c'est, il s'est renseigné s'il pouvait avoir des aides et il a augmenté sa capacité, il a sécurisé sa partie frigorifique en rajoutant deux énormes de froid sur le site et l'idée qu'il a eue parce que vu qu'il a une grosse consommation de froid, il a également une consommation de chaud dont il récupère la partie qu'on appelle un condenseur sur la partie des groupes froides et qui réinjecte dans sa boucle de chauffage de l'installation. Tout ça, c'est un installateur, c'était un bureau d'études, tout ça s'est mis en place et derrière, on a retour remonté ça sur la GTB, il peut gérer, il peut analyser, il sait quand mettre, il sait quand produire et il sait quand intégrer ses équipements dans la boucle pour que ça soit le plus rentable possible. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas, c'est Glacos Védic, c'est un client qui est basé au centre de la France. Donc lui, il avait une installation de famille du centre, il n'y avait rien du tout sur son site, des régulateurs qui pilotaient indépendamment les installations que personne ne touchait et que tout le monde laissait faire. Donc lui, il a remplacé tous ces régulateurs-là, il a mis des régulateurs communiquants, il a mis en place une GTB. Donc déjà, en faisant ça, il a compris qu'il pouvait marcher à son installation, il a compris où il a vu où il pouvait faire des économies d'énergie et il a commencé à gérer l'intermite tendance à descendre les températures qui étaient trop élevées et son impact, l'usine étant hyper énergivore, son impact, ses économies ont fortement impacté les bilans parce que derrière le bilan de la société, on a été valorisé de ses économies d'énergie. Donc il a fait ça tout seul avec son service technique, il a récupéré le matériel, pour notre partie, on l'a formé et on l'a assisté à mettre ça en œuvre et après maintenant, c'est ainsi tout seul, il est autonome sur l'utilisation et le fonctionnement de son système. Le cas numéro 3, c'est carrément un autre domaine. On est dans un client qui, pour ne pas citer, c'est une banque, une banque nationale qui a des agences dans trois départements, il a 180 agences et le but, en fin de compte, donc ils sont bien équipés et lui, il veut pouvoir superviser à distance ses installations et apporter du confort à ses utilisateurs. Donc on a mis en place une GTB qui récupère toute la partie clim, qui autorise la distance ou pas le chauffage, qui autorise aussi l'asculement été-hiver des installations. Avant, c'était un mainteneur qui venait à l'effaire, donc ce n'était pas évident. 170 agences à basculer en chaud ou en froid suivant les saisons, ça prenait un temps. Donc il avait beaucoup d'insatisfaction, maintenant il fait ça tout seul, à distance. C'est fait en fonction de la température extérieure, donc c'est plus ou moins au climatique, suivant l'utilisateur. Et surtout, pardon, il donne la main au responsable de l'agence en disant, voilà, si tu veux passer en chaud, c'est toi qui choisi. Par contre, tu ne fais pas chaud-froid, chaud-froid, parce que le matériel n'a pas supporté. Donc on a mis des sécurités derrière, mais ils ont récupéré, eux, l'autonomie de l'indépendance et le but aussi de s'être mis en place de GTD. D'autres points qui peuvent voir, ils veulent, quand le bâtiment est sous alarme, isoler son bâtiment, nous, pour éviter les fuites. Et vu que c'est une banque, ils apportent une image importante à... une importance à leur image. Donc en fin de compte, ils l'enseignent. Ils veulent, ils l'enseignent. Donc on a l'une tous les soirs, l'enseigne, suivant un crépuche filaire créativement en place. Et si la consommation de l'enseigne est trop faible, il y a des emplois de gréguer, on fait venir à la maintenance. S'il est allumé dans la journée, il y a un souci, aller en mode forcé, ce n'est pas bien. Et il peut faire intervenir ses équipes de maintenance derrière. donc il pilote toutes ses actions à ce point. Il est basé dans le secteur de l'économie, et il vérifie toutes ses installations. Et c'est remonté après sur un système qui a des API et centralisé et mis ça sur le réseau bancaire de cette banque. Les deux derniers, on est sur une EHPAD, donc équipée, donc la personne a deux sites, deux sites avec l'épidémie GTV. L'avantage, elle est simple ici, c'est qu'il est sur un site, il y a un problème sur l'autre, il s'y connecte, il arrive, il regarde. Le matin, il arrive sur un site, il se connecte, il regarde, il y a un problème sur le site numéro 2. Je prends ma voiture, il se réveille tout de suite, je vais anticiper les demandes. Et pas sur ce site-là, mais on a des sites aussi où la partie au chaud sanitaire est hyper importante. ils doivent des relevés et une trafabilité aux organismes de contrôle. Ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on envoie un fichier en PDF par mail qui reprend toutes les sondes de température qu'on a remontées dans les historiques. Et lui, il arrive que ça dans un dossier informatique. Et quand il est contrôlé, on lui demande, on veut les relever d'hôtels jours d'un côté, tac, voilà, leur lever. Bon, c'est bon, c'est pas bon. Et il a apporté une grande satisfaction vis-à-vis de ces contrôles dans ce sens-là. Le dernier slide, c'est une ville moyenne, 5 000 habitants, c'est une grosse. Donc là, ils n'avaient pas grand chose, c'était tout sur nos climatiques, tout en manuel ou des petits régulateurs dans des coins. l'agent et ses équipes techniques, quand ils prennent un bâtiment, ils mettent une régulation, donc ils prennent la régulation, ils câblent eux-mêmes, ils font câbler suivant l'importance, ils mettent ça sur le réseau, ils ont chaque bâtiment maintenant à résumer une paix, et ils contrôlent, ils supervisent ces installations. Donc c'est simple, lui, il n'a pas mis trop de compteur, mais il regarde les factures, il dit, moi, quand je prends un bâtiment, le but, c'est que l'année d'après, c'est pas 50% d'économie sur le bâtiment. Alors les bâtiments qu'on parle, c'est des salles de basket, c'est des salles de tennis, et ainsi de suite. Donc des bâtiments avec une très forte intermittence ou une occupation. Donc lui, il gère ça, alors vraiment d'une, les programmes horaires sont vraiment rentrés pile poil, et derrière, il a vachement baissé les températures dans les salles de sport, on doit des seuils, c'est pas vain, alors combien de salles sont à des températures élevées. Donc lui, il doit le système minimum, et il gère tout ça avec le GTB à distance, avec des programmes horaires qu'il ajuste régulièrement, qu'il ajuste ou sa souffrance interagiste. Il n'y a pas besoin d'une complexité, d'une technicité sur la clim ou le chauffage pour pouvoir réguler un programme horaire. Maintenant, c'est devenu intuitif et c'est vraiment facile à faire à distance. Donc voilà les cinq cas que j'ai détaillés assez rapidement, mais qui donnent une idée de ce qu'on peut faire et de l'avantage et de l'intérêt d'une GTB. Voilà, donc on va terminer ce premier atelier en faisant la synthèse. Donc vous l'aurez compris, la GTC, la GTB vous permet essentiellement trois actions, la surveillance de vos installations techniques, la supervision, le fait de piloter en automatique ou selon des règles, des scénarios que l'on a définis ou sinon prendre la main à distance et puis de faire un suivi énergétique et d'analyser les consommations en détail et d'en assurer la maîtrise et le suivi et la mesure. Voilà, donc juste avant de vous poser les questions, je vous rappelle les prochains ateliers. Les prochains ateliers, le but, c'est qu'il y ait un échange avec les personnes qui participent, que ces quatre clients qui sont théoriques et les quatre qu'il y en a en centaines, que ce soit le vôtre, que ce soit votre projet et puis que nos équipes répondent et que vous fassent un premier accompagnement ou un premier déclichage dans votre projet. Voilà. Voilà nos contacts et puis on a terminé pour cette présentation. Merci Alexa. Donc oui, juste pour préciser, les ateliers 2 et 3, ils sont payants à 180 euros pour chaque atelier, sauf pour les adhérents à Horace pour qui c'est gratuit. Donc voilà, on va vous envoyer Doc et Replay et donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez participer aux ateliers 2 et 3. Comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez prendre la parole avec le micro et puis poser vos questions à Cap Technologies si vous en avez. Donc dites juste nom, prénom, fonction, entreprise et voilà, histoire de savoir qui vous êtes. Oui. Vous pouvez poser des questions par rapport à votre situation particulière, par rapport à votre entreprise, votre bâtiment. C'était hyper clair. zéro question. Est-ce qu'on a répondu aux attentes des gens ? C'est une question ? Dans la conversation, il n'y a pas de questions et puis à l'oral, je ne sais pas s'il y en a qui sont en train d'écrire, je crois. C'est pour vous remercier. N'hésitez pas, en profitez-en, ils peuvent répondre vraiment par rapport à votre entreprise, votre situation, ce que vous voulez faire, votre projet. Ou alors même si vous avez des questions sur les ateliers 2 et 3, n'hésitez pas. Mais s'il n'y a personne qui souhaite poser des questions, je pense qu'on peut clôturer là. et puis vous pourrez revenir vers moi pour discuter des ateliers 2 et 3 ou on va vous envoyer aussi les coordonnées de CapTechno si vous voulez discuter avec eux. Non, mais ça a l'air d'être très clair. OK. Très bien. On était content de participer à ce webinaire. Et à bientôt alors pour les prochaines ateliers. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada